Et bien, bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la puissance des vaisseaux. Donc, comment augmenter la puissance de son vaisseau ? En gros, on va voir les 4 composantes qui nous permettent, selon moi, d'augmenter cette puissance. Donc, on va parler en premier des officiers, puis des bâtiments, puis des recherches, puis du vaisseau en lui-même. Commençons déjà par définir un peu. Il y a deux types de composantes, on va dire. Il y a, selon moi, des bonnes composantes. Qu'est-ce que j'entends par bonnes composantes ? Ça veut dire que, en gros, peu importe ton temps de jeu, ton vaisseau, ton type de jeu, etc. Toujours, elles seront là et tu pourras les utiliser pour augmenter la puissance de ton vaisseau. Et il y en aura d'autres qui, en fait, sont un peu éphémère. C'est-à-dire que selon ton vaisseau, selon le temps que tu joues, etc. Ça va vraiment influencer. Et c'est pour moi les mauvaises composantes. Donc, dans les bonnes composantes, on peut retrouver les officiers, les recherches. Et dans les mauvaises composantes, quand je dis mauvais, c'est entre guillemets, c'est à prendre avec des pincettes. Mais on peut retrouver les bâtiments et les recherches. Et je vais expliquer ça pourquoi. Donc, les officiers, bonnes composantes, pourquoi ? Parce que les officiers... Je lui serai un dit... Les officiers... Il n'est pas content parce que je lui ai tapé son bâtiment et baie, mais bon, c'est comme ça. Les officiers, pourquoi c'est une bonne composante ? Parce que peu importe ton level, peu importe ton vaisseau, peu importe à quel point tu joues, Eh bien, les officiers vont toujours augmenter la puissance de ton vaisseau, d'accord ? Cire que... Il ne faut pas avoir peur, par exemple, si j'enlève, t'attaques, t'attaques, tu vois ? Que la puissance de mon vaisseau baisse. Plus j'enlève des officiers. Il me rapporte quand même... Là, je suis à 207 000. Et là, je suis à 275 000. Donc, il me rapporte à eux seuls 75 000 de puissance. Et ça, c'est un équipage. Pas de combat. Ce n'est pas l'équipage de mon Enterprise. L'équipage de mon Enterprise, si là, il m'a rapporté 75 000, je pense qu'il me rapporte à peu près 100... Ouais, même 200 000, je pense, de puissance, sincèrement. 200 000 de puissance juste grâce aux officiers. Et c'est de la puissance gratuite. C'est pour ça que je dis que les officiers, c'est une bonne composante. Parce que... Si tu les montes, peu importe ton vaisseau, peu importe ton niveau, peu importe tout ce que tu veux, si tu les montes, t'as de la puissance et tu la gardes. D'accord ? Toujours, tu auras de bons officiers et tu auras de la puissance gratuite. Donc, les officiers, c'est un très bon moyen d'augmenter la puissance de son vaisseau. Et en plus, plus tu les montes en palier, plus leurs stats sont bonnes. Et plus, leur capacité d'officier et de capitaine sont meilleures. D'accord ? Donc, en plus de t'apporter des stats sur le vaisseau, ils t'apportent des stats en combat. Donc, extrêmement important de bien augmenter les officiers. Maintenant, on va parler des bâtiments. Les bâtiments, il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui nous permettent d'augmenter les vaisseaux. Et d'ailleurs, selon moi, ce ne sont pas vraiment de bonnes améliorations. Les améliorations de bâtiments, mais ce sont des améliorations nécessaires. Pourquoi ce ne sont pas de bonnes améliorations ? Parce que... Ah, je ne peux plus bouger. D'accord ? Je ne peux plus bouger la caméra dans le truc. Ok, voilà, c'est bon. Pourquoi, selon moi, les améliorations de bâtiments ne sont pas de bonnes améliorations ? Parce qu'elles apportent trop peu de stats. Elles sont nécessaires pour moi que pour faire les recherches. D'accord ? Typiquement, je suis en train de bien me concentrer sur la recherche. Je vais juste vous montrer un exemple. C'est dans quoi ? C'est là, typiquement... Non, c'était dans le combat. Alors, c'est dans le combat. C'est pas dans le combat. Ça doit être dans le galaxie. Ouais, c'est dans le galaxie. Typiquement, voilà, si je veux augmenter la régénération sur mon cuirassé, il faut que j'ai la fonderie qui soit à level 34, et moi, elle est encore à level 33. Donc, c'est pour ça que je me concentre un peu plus sur les bâtiments, parce que c'est pour les recherches. Mais pourquoi je dis qu'elles sont mauvaises ? Elles ont, pour moi, une importance à un seul moment, c'est quand tu les débloques. Quand tu les débloques, je crois que tu les débloques à peu près toutes au même level, il me semble. Ouais, il me semble que tu les débloques toutes au même level. Donc, c'est-à-dire que c'est le labo de science qui te donne plus de déflexion du bouclier et de shield sur ton explorateur. C'est... Bon, là, on peut pas voir, mais du coup, ça doit être... Si tu n'as rien à voir, par rapport à ça, là, ta armure et la santé de ton cuirassé qui est augmentée. Et du coup, là, ça va être le dodge de l'intercepteur et puis je sais pas quoi d'autre. Quand tu les débloques, c'est très intéressant parce que je crois que tu les débloques à partir du niveau 20. Donc, c'est-à-dire que tu peux mettre directement jusqu'au niveau 20 et tu gagnes 60%, etc. d'un coup, en fait. Mais après, quand tu les mets level par level, ça a vraiment peu d'impact. Mais quand tu les débloques d'un coup, ça a beaucoup d'impact. Et en gros, c'est aussi des... C'est quand même une bonne amélioration parce que tu vas quand même la garder. Mais comme je dis, c'est vraiment... C'est vraiment un gros boost quand tu les débloques parce qu'après, si tu vas attendre de passer tes améliorations... Enfin, tes opérations à chaque fois pour les augmenter, ça n'a vraiment aucun sens. Donc, c'est pour ça que les bâtiments, c'est important de les monter. Mais ce n'est pas ça qui va te faire vraiment gagner de la puissance sur ton vaisseau. Donc, pour moi, ce ne sont pas les meilleures améliorations. Maintenant, les recherches. Pourquoi les recherches ? C'est les... Pour moi, c'est les meilleures améliorations pour ton vaisseau. Pourquoi ? C'est tout simple. Tu as tellement... Tu vas dans les recherches de combat. Il y a tout. Tout. Littéralement, toutes tes recherches sont basées. En fait, sur la puissance de ton vaisseau. Tout. D'accord ? Tu as une myriade de recherches qui te permettent d'augmenter la puissance de ton vaisseau. Il n'y a que ça. Quasiment là, il n'y a que ça. À part les dégâts de... Enfin, même ça, c'est pour les dégâts pour augmenter contre les stations. Ça, c'est la pénétration contre les stations. Tu n'as que ça. Que ça. C'est des recherches pour augmenter la puissance de ton vaisseau. Et chaque recherche t'apporte... Enfin, ce n'est pas juste que tu la montes une fois. C'est que tu as... Là, tu as 10 niveaux pour augmenter ça. Là, tu en as 5. Là, tu en as 5. Là, tu en as 5 aussi, tu vois. Les recherches. C'est ce qui fait, pour moi, je pense, sincèrement... Ça doit faire, en termes de puissance de ton vaisseau, ça doit faire bien... 30% de la puissance de ton vaisseau. 30 à 40%, ouais. Quand même. Et c'est énorme. Et pourquoi c'est une bonne chose, les recherches ? Parce que, la plupart du temps, là, je ne peux plus te montrer. Mais typiquement, c'est quoi ? C'était mon... Ouais, là, jusqu'au niveau 8, en gros. Là, je ne peux plus te montrer parce que... Ouais, il faut ma fonderie, level 34. Mais je crois que c'est jusqu'au niveau 8. C'est gratuit, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va être avec du tritanium, du dilithium par style. Bon, là, en l'occurrence, tritanium, dilithium, il me semble. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ressources 3 étoiles. L'avantage aussi, c'est que les recherches, ce n'est pas comme un vaisseau. C'est-à-dire que si tu changes de vaisseau, les recherches vont continuer de s'appliquer à ton vaisseau. Si tu augmentes une tourelle sur ton coumarie et qu'ensuite, tu passes au Mayflower... Ben, c'est perdu. C'est des ressources 3 étoiles perdues. C'est perdu. Pour donner un exemple de proportion de combien je gagne en augmentant... Là, j'ai gagné 20% de coq. Combien j'ai gagné en termes de puissance ? Je suis passé de 74 à 87. J'ai gagné 13k. J'ai continué, et ça, c'était hier. Enfin, c'était avant-hier. Et là, à combien il est ? Et je parle bien en dehors. Il est à 303. Donc, je veux dire qu'en 2 jours, juste grâce aux améliorations, je suis passé de 74 à 303. Plus 20k en 2 jours, en gros. Ça ne paraît pas beaucoup. Mais ça, c'est juste grâce aux recherches. Et sans quasiment dépenser... J'ai dû dépenser pour la dernière amélioration de la coq des ressources 3 étoiles. Mais autrement, c'était gratuit. Et c'est-à-dire que là, je suis à 303. J'ai gagné 19k en 2 jours. Si je continue à cette lancée, la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine, je suis à peut-être 40k. 40-45k. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, ça va être un peu plus compliqué, parce que les prochaines améliorations que je vais faire, ça va être L, pour l'explorateur. Et il me faut des ressources de l'iso-émulsion. Mais ce que je sous-entends, c'est que les recherches, tu ne peux pas te tromper en augmentant les recherches. Si tu hésites entre augmenter ton vaisseau directement ou tes recherches, parce que tu as un koumari, et puis que tu penses que tu as envie de prendre le Mayflower, même si ce n'est pas le bon choix, il faudrait prendre le Saladin, et que tu as envie d'avoir un vaisseau de faction, parce que tu as... Ben, mets dans tes recherches, plutôt. D'accord ? Tu augmentes, j'en sais rien, un truc qui s'applique à tous les vaisseaux. D'accord ? Par exemple... Qu'est-ce qu'il y a qui s'applique à tous les vaisseaux ? N'importe quoi, typiquement ça, tu vois. Ou ça, tu vois. Hop, ça va sur les deux. Tu as augmenté un peu ton koumari, tu as augmenté indirectement un peu ton... ton Mayflower. Tout le monde est content ? Vraiment, tout le monde est content ? Donc les recherches, pour moi, c'est vraiment le plus important. Maintenant, on va parler un peu des améliorations de vaisseau. Donc c'est toujours un peu la... Là, il faudrait que je change le vaisseau. Je vais pas me laisser mon confort, je vais mettre mon saladin. C'est toujours un peu la question... Là, même le saladin, c'est pas un bon exemple. La question, c'est est-ce que j'augmente le bouclier ou est-ce que j'augmente les tourelles ? Bon, tout ça, c'est discutable. Selon moi, c'est plutôt les tourelles avant le bouclier à part sur l'Enterprise parce que l'Enterprise, grâce à sa capacité de vaisseau qui, avec son bouclier, nanani nanana, se régénère qui est plutôt pas mal. Voilà. Autrement, augmente les tourelles. Si la 3 tourelles, t'as envie d'augmenter celles qui sont pas les mêmes, il faudrait que je monte sur l'Enterprise, mais c'est celle qui tire deux fois, en gros. D'un coup, c'est la meilleure, selon moi. Augmentée. Et pourquoi, selon moi, les améliorations de vaisseau, bon, elles sont à prendre, elles sont bonnes, mais pourquoi c'est pas les meilleures, c'est que typiquement, si tu joues avec un Kumari, un vaisseau, en gros, éphémère, c'est-à-dire que tu veux juste t'en débarrasser pour passer au vaisseau suivant, typiquement le Vaklas, tu t'en fiches, tu veux le Kumari ou le Kara, tu t'en fiches, tu veux le Vaklas, c'est des ressources dépensées dans un vaisseau que, dans deux semaines plus tard, tu n'auras plus. C'est des ressources gâchées, en gros. Même si maintenant, tu as la déchetterie, c'est des ressources gâchées, parce que tu ne récupères pas 100% de tes ressources. Donc, c'est-à-dire que, typiquement, c'est pour ça qu'il faut investir dans peu de vaisseau. Pour ça que, pour moi, tu passes du Kumari au Saladin, et du Saladin à l'Augure ou l'Enterprise. Tu économises tes ressources. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est à peu près tout. Pourquoi ? Voilà, elles sont éphémères. Comme je l'ai dit, si tu augmentes, tu perds au bout d'un moment. Investir un peu de vaisseau. Et quand tu as un vaisseau, selon moi, épique, qui est un peu le dernier rang, donc c'est-à-dire Enterprise, Augur ou D4, mais je ne conseille pas le D4, là, il ne faut pas avoir peur. Alors, tu peux investir dedans parce que tu vas le garder encore très longtemps. Et même si tu débloques le Jellyfish, le Jellyfish ne pourra jamais faire ce qu'un Enterprise pourra faire en PVP. Un Enterprise ou un Augur, c'est vraiment mieux. Et puis, de toute façon, le Jellyfish prend des ressources 4 étoiles. Donc, il n'y a pas de quoi économiser ces ressources que tu vas mettre dans ton Enterprise pour les mettre dans ton Jellyfish. Tu ne peux pas. Le Jellyfish prend des 4 étoiles. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, en gros, meilleurs améliorations pour la puissance de ton vaisseau, officier, recherche. Pourquoi ? Parce que ça s'applique à tout, tout le temps. À part si tu viens à une recherche spécifique de QAC et que tu joues à un explorateur. Mais tu les gardes à vie. Bâtiment, nécessaire seulement pour les recherches, selon moi. À part quand tu viens de les débloquer. Là, tu as un gros boost. Autrement, seulement nécessaire pour les recherches. Et les vaisseaux, augmenter. Seulement, si c'est un vaisseau qui en vaut la peine. C'est-à-dire que c'est un vaisseau checkpoint. En gros, quand tu as ton Kumari jusqu'au Saladin, ça peut valoir la peine d'augmenter ton Kumari. Tu le gardes pour 4 niveaux. De ton Saladin jusqu'à l'Enterprise ou l'Augure, ça vaut la peine. Tu le gardes pour 6 niveaux. Ne pas hésiter à investir dans le Saladin. Parce que tu vas le garder très longtemps. Et ensuite, quand tu as un vaisseau épique, pas hésiter à investir dedans. Parce que, de toute façon, c'est le dernier vaisseau dans lequel tu peux investir avec des ressources 3 étoiles. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Si tu as d'autres astuces pour augmenter ton niveau de puissance sur ton vaisseau, n'hésite pas à le laisser en commentaire ou à le dire sur mon Discord en description. C'était Dara Menel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage ST' 501